Oh no, no, no Let's see on me Hello le beauty squad Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui j'espère va te plaire Pour être assez précis, rapide, je sais pas comment on peut dire C'est une vidéo astuce Instagram Aujourd'hui je te donne 5 astuces Instagram Que tu dois absolument connaître Pour avoir un beau feed, pour avoir des photos bombes Ok ? Est-ce que t'es prêt ? Si t'es prêt, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes et tu commentes Je mets mes réseaux sociaux juste là Donc je vais vous montrer mon Instagram Donc allez follow mon Instagram aussi Pareil, voilà, tant qu'on y est Du coup entre là tout de suite et tout à l'heure Enfin l'image juste avant, il y a quelque chose qui a changé Celui qui trouve, le premier commentaire à trouver Qu'est-ce qui a changé Et je lui fais une pub sur Instagram Parce que c'est vraiment un détail Et si t'as trouvé, c'est vraiment que tu regardes vraiment bien en détail les vidéos Et tu mérites ta pub, ok ? Du coup, moi je me connecte à mon ordinateur Vous savez que sur Instagram, il y a plein, plein, plein de filtres Plein d'effets qui sont sortis Mais moi je vais vous montrer les 5 applications que j'utilise le plus pour mes photos Instagram Et sûrement peut-être des applications dont vous n'avez jamais entendu parler Dont vous ne savez pas comment les utiliser Je vais prendre une photo Donc une fois que ça c'est fait La partie la plus difficile qui est de choisir la photo qui te plaît le plus Commence Ok Alors là, je vais dans photos Et je vais sélectionner les photos qui me plaisent Donc moi ce que je commence par faire C'est de mettre un like à toutes les photos que j'aime Comme ça, ça les met en favori C'est beaucoup plus facile pour trier ensuite Alors la première application que j'utilise Une fois que j'ai fait une photo C'est Facetune 2 Alors avant j'utilisais Facetune normal Donc ce que vous allez faire C'est vous arrivez dans l'application Facetune Vous appuyez sur le petit point en haut là Là où on voit deux images Et vous pouvez accéder à toutes vos photos Donc pourquoi est-ce que je mets les photos en favori Puisque là il me suffit d'aller dans favori Pour pouvoir avoir les photos que j'ai mis en favori Une fois que j'ai choisi ma photo Donc je vais aller dans le coin retouché Et je vais commencer par plus lisse Donc j'agrandis ma photo là Je commence à tapoter aux endroits que je veux rendre plus lisse Donc vous pouvez voir là il y a une petite barre Qui vous permet de jauger Donc à quel point vous voulez que ce soit à 10 Pas du tout ou énormément Moi en général je mets à 50 Hop la moustache aussi Puisque j'aime pas trop la moustache Ok on est bon Donc voilà le résultat avant Et voilà le résultat après Avant, après Une fois que j'ai fait ça Je vais aller dans mat Ça je le fais pas souvent sincèrement Mais là tant qu'à faire Comme on est dans l'application Bah je vais l'utiliser Donc dans mat Je vais essayer de matifier tous les endroits en fait Que je vois qui brillent un petit peu Mais qui ne devraient pas briller en fait Le visage est pas mat comme ça naturellement Sur cette application je fais pas grand chose Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses Que vous pouvez faire Donc retoucher visage Remodeler Il y a des filtres peinture Il y a des fonds Éclairer Donc dans éclairer en fait Vous pouvez faire beaucoup de choses Donc regardez là où vous voulez éclairer votre visage Là où vous voulez l'assombrir C'est pas mal ça Si vous avez Si vous savez à peu près Ce que vous voulez Personnellement ça je l'utilise jamais Je retourne dans retoucher Et il y a un petit endroit qui s'appelle Vibrance En général je fais ça avec une autre application Mais je vous montre aussi avec celle-là au cas où Et en fait je vais venir sur mon fard à paupières Je vais essayer de l'appliquer pour faire ressortir le fard à paupières VSCO Donc dans VSCO c'est une application vraiment qui te permet de faire plein de choses De pouvoir mettre des super beaux filtres à tes photos Et le fait est que tu peux enregistrer les préréglages Et les préréglages que tu as déjà mis dans d'autres photos Tu peux les remettre dans la photo que tu viens de faire Donc par exemple là si j'ai envie de faire De prendre le préréglage de cette photo Je clique dessus Donc vous voyez il y a un petit cadre orné Qui vient de se faire autour de la photo qui est tout au milieu Là la toute petite Et en fait je vais appuyer sur les deux barres avec le rond en bas Et ça me permet de pouvoir remodifier la photo si j'en ai envie Il y a plein, 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 plein Comme vous voyez plein, 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 plein Plein de filtres Moi j'ai des filtres que j'utilise presque tout le temps Et là pour copier tout simplement Je réappuie sur la photo Je vais dans les trois petits points Copier les modifications Et là je vais appuyer sur le plus Pour rajouter ma photo Importer Et là je viens appuyer sur les trois petits points encore une fois Et j'appuie sur coller les modifications Ça m'a modifié ma photo De manière à ce que ce soit le même préréglage Que la photo que j'avais déjà enregistrée avant Le fait est que là pour le coup C'est peut-être un petit peu clair pour cette photo Parce que je l'ai pris avec beaucoup de lumière Là je vais aller dans exposition Je vais baisser un petit peu l'exposition Vous voyez déjà tout de suite c'est beaucoup plus joli Une fois que l'exposition est baissée Et vous voyez la différence entre la photo avant et la photo après Donc les couleurs sont ressorties Ça fait vraiment très très joli Après vous pouvez aller dans ton Pour rajouter des accents Enlever des ombres Pour cette photo maintenant je peux enregistrer son préréglage Copier Et le mettre collé quelque part Voilà par exemple collé sur cette photo Je vais retourner dans une autre application Qui me plaît énormément aussi Donc c'est une application qui s'appelle Snapseed Donc sur Snapseed en fait Vous pouvez faire énormément de choses Mais ce que moi je fais Donc là je vais dans outils Et je vais aller dans pinceau Grâce au pinceau Vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses Donc là je vais prendre mon pinceau Et je vais aller mettre dans saturation Donc saturation Ça me permet d'aller quelque part Et voilà de venir saturer Pour augmenter la couleur De ce que je veux augmenter Donc voilà Vous voyez comment là c'est popping Mais en même temps tranquille Tu vois C'est ça qu'on cherche Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous allez appuyer sur exporter Et vous appuyez sur enregistrer une copie Puisque si vous enregistrez seulement Ça va effacer la copie originale Là j'ai modifié sur plusieurs applications Pour vous montrer Mais en général Tu la modifies sur Snapseed Voilà t'as plus besoin de la modifier C'est bon Les couleurs sont comme tu le souhaites Donc là je vais vous montrer une application Que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps Qui est vraiment super top Ça me sert pas énormément Mais ça sert bien pour avoir des petites photos Qui sortent un peu de l'ordinaire Ça s'appelle RMI Flashback Du coup cette application elle est un peu space Parce que quand tu rentres dedans Je comprends rien Parce que quand je suis rentrée dedans Je me suis dit Ok c'est quoi cette application Je crois que j'avais payé en plus Je crois qu'elle est payante Donc tu te dis Ok j'ai payé pour rien Donc il y a une petite flèche Il y a un petit monsieur barbu Qui te dit Viens en créer quelque chose de beau Donc tu te dis ok Il y a une petite flèche Donc tu cliques là où il y a la flèche Tu accèdes à tes photos Tu vas dans toutes les photos Voilà Tu choisis la photo que tu veux modifier Hop Et une fois que t'as choisi la photo Que tu veux modifier En fait t'appuies au milieu Au milieu c'est des filtres Il y a une petite flèche en bas Qui fait un triangle Donc t'appuies sur la flèche de triangle Et là tu viens Moi personnellement C'est ce que je fais Je descends tout Le premier Et ensuite Je descends tout Celui là aussi Parce que le deuxième là C'est le grain C'est comme l'autre vidéo C'est un peu le côté photo usé Si on peut dire ça comme ça Et c'est dans le troisième Là où on voit dust C'est comme de la poussière quoi C'est là où vraiment ça va jouer Donc ça je le mets à fond Et je viens réappuyer sur le triangle Et à partir de ce moment là Je rappuie tout le temps Sur le petit rond Le bouton rond au milieu Jusqu'à ce que je trouve La quantité de grains Enfin de poussière Qui me plaît Donc là j'appuie une première fois Tu vois là c'est un filtre Tu rappuies C'est un autre filtre Là il n'y a pas de grains Tu rappuies C'est un autre filtre Là il y a des grains Tu rappuies Tu vois c'est en fait Quand tu appuies Selon les filtres Mais comme on a enlevé Toute la couleur du filtre On ne voit pas la couleur On voit juste Ce qu'on a laissé Donc c'est à dire la poussière Je suis enregistre Caméra roll Dernière application Je vais vous montrer Une application vraiment Qui me sert Énormément C'est celle Je pense que j'utilise Le plus De toute Tout 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 Du coup En fait elle s'appelle Unum Unum C'est l'application Qui te permet en fait De planifier ton feed Donc vous savez bien Qu'en ce moment Les feeds d'instagram C'est un peu à la mode Comme on est un peu On aime un peu faire Comme les gens y font Tu vois C'est pour ça que tu regardes la vidéo Parce que toi aussi Tu veux faire comme moi je fais Donc Don't judge Don't judge Don't judge Don't judge Je sais c'est pas Don't judge Des fois j'ai un petit accent En blé d'art Je sais pas Il sent doux Don't judge Don't judge me Bref Donc Ça s'appelle Unum Unum C'est l'application Du siècle Ça veut dire quoi Ça veut dire que Quand tu rentres dans Unum Tu rentres dans Ton compte instagram Donc tu mets Toutes les infos De ton compte instagram La première fois Que j'ai fait ça J'avoue j'avais peur Puisque je pensais Que c'était des trucs Comment on appelle Tu sais des fois Il y a des trucs Qui piratent tes comptes Et tout ça Donc tu rentres dans Unum T'arrives sur un truc Où il y a plein de cases Bon là mes cases Elles sont remplies Puisque voilà J'utilise beaucoup L'application Mais où il y a plein de cases vides Ok Donc tu vas voir Une partie où il y aura Tes photos instagram Déjà Et une partie Où ça sera tout vide Complètement vide Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne que Si tu veux mettre Une photo sur ton feed Instagram Avant de le mettre Et de voir que non Au final Ça va pas du tout Et au lieu de devoir Faire ton feed Au jour le jour Là tu peux planifier En fait Donc du coup Tout simplement Tu ramènes des photos Que t'as déjà Dans ton album photo Et tu viens les placer Dans Unum Et après C'est à toi de jouer Tu fais Tu modifies Tu déplaces Regarde Là tu peux déplacer Donc là je suis en train De faire le bazar Dans mon feed Juste pour vous montrer En fait Donc voilà Je suis pas très contente En général Je galère à faire mon feed C'est une chose Qui me prend beaucoup de temps Parce que j'essaye D'étudier les couleurs J'essaye d'étudier les fils Et je trouve C'est vraiment relou Tu vois Donc voilà T'es là Tu ramènes tes photos Tu les modifies Tu mets comme tu veux Si je pourrais donner un ordre Ça serait Unum VSCO Facetune Snapseed Et RNI Flashback So voilà J'ai fini de vous montrer Les 5 applications Donc je vais vous montrer Vite fait mon Instagram Du coup voici mon Instagram Donc si t'es en train de regarder Bah va follow C'est pas juste Tu vois Tu fais quoi Faut follow Faut aller Me suivre Et voilà Mon feed Donc il est pas parfait Je suis pas Je suis pas la professionnelle Des feeds Mais j'essaye qu'il soit Autant naturel Que beau Et que ce soit un peu Harmonieux Au niveau des couleurs En ce moment Je suis dans le rouge Et avant J'étais dans le jaune J'ai une petite période Couleur un peu sombre Genre là Là Les couleurs J'essayais toujours Que ce soit sombre Et là J'ai une petite couleur J'ai une petite période Couleur Genre pastel Bleu Tout ça Enfin bref Voilà Là j'ai une petite période Blanc C'est vraiment En fonction de ce que tu veux faire En fait Tu peux tout faire De nos jours Tu peux tout faire Si tu te donnes les moyens Et c'est vrai Que ça prend du temps J'avoue Ça prend du temps De faire De faire toutes ces choses là Surtout que ça peut paraître Un petit peu superficiel Parce qu'en vrai Tes photos Elles sont pas C'est pas comme ça Qu'elles sont dans la vraie vie Tu vois Mais De nos jours Je pense qu'on sait tous Qu'on modifie tous Un peu nos photos C'est pas C'est pas la mort qui tue Genre Voilà C'est pas Genre voilà Vous nous voyez sans filtre aussi Enfin Pour ceux qui me suivent Sur Instagram Je fais souvent des Insta stories Où je suis sans filtre Pas maquillée Donc si tu veux me voir Et bah Va t'abonner Sur mon Instagram Ok Alors j'espère que t'as kiffé la vidéo Surtout si t'as kiffé Lâche un pouce bleu Si t'as kiffé Oublie pas de t'abonner De commenter Comment Quelle application tu connaissais déjà Quelle application tu connaissais pas du tout Et laquelle T'aimerais bien que je teste Pour une autre vidéo Pourquoi pas Et Voilà Je te fais des gros bisous Bye bye Love you